Comment résumer l'étonnement de Céleste qui vient visiter notre planète ? C'est vrai qu'il vient d'un petit astéroïde qui est très différent d'une autre, mais je dirais qu'il vient dans une démarche d'ouverture et aussi de curiosité, parce que lui, son objectif, la vie est très calme sur son astéroïde, et ce qu'il souhaite, c'est trouver des idées pour réenchanter un peu le regard des citoyens de sa planète. Donc il est là avec un esprit vraiment très ouvert. Alors de quelle manière on peut voir notre monde ? Est-ce qu'on voit tous ces aspects négatifs ou ces aspects positifs ? C'est vrai qu'avec Guy, dans ce livre, on n'a pas particulièrement voulu porter de jugement. On a fait des constats, on a regardé comment était la société actuellement, d'où est-ce qu'on venait. Ça nous arrivait de prendre de temps en temps position sur des choses comme l'environnement, mais l'idée, c'était surtout d'arriver à des constats qui permettent aux gens de se questionner et de leur permettre d'imaginer leur futur, leur après. Il faut retrouver un peu de raison et un peu de lenteur, parce que plus on court, en fait, moins on a de temps. On est toujours sur bouquet, en retard, et les progrès ne nous permettent pas de gagner du temps. Ce qui est paradoxal avec la période qu'on vient de connaître, les trois mois de confinement, c'est que ça nous a permis de nous arrêter de façon assez brutale, mais c'est aussi une opportunité pour réfléchir. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on va redémarrer bille en tête, comme si rien ne s'était passé, ou au contraire, est-ce qu'on va essayer de redémarrer avec des objectifs de développement qui soient plus vertueux et plus solidaires ? Alors, quel est le rôle de Pythacus ? Pythacus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre, c'est l'oncle de Céleste. Pythacus, c'est un peu le sage, celui qui guide Céleste tout au long de sa vie, et c'est lui qui lui permet d'aller découvrir une nouvelle planète pour aller aider ses semblables. Donc il a vraiment ce côté raisonné et accompagnateur de Céleste pour pouvoir lui permettre lui aussi de sortir un peu de cette torpeur de la planète Unity. L'entraide est une des clés pour la survie de notre espèce, c'est parce qu'on est tous liés sur la même planète, et si certains s'accaparent les richesses au détriment des générations futures, si les inégalités persistent, effectivement, ça ne crée que des tensions et que de la destruction, donc il faut vraiment réussir à trouver ce bien-vivre ensemble. Alors, avant nous perdus la raison, quand on regarde un petit peu dans le livre, effectivement, on voit que notre société devient un petit peu plus folle, tout s'accélère, et d'autant plus depuis la Seconde Guerre mondiale, même si on a fait tout ce travail d'aller voir un petit peu au fil des siècles, elle a perdu la raison, mais en attendant, elle a des belles histoires, et on se rend compte à chaque fois que c'est l'humain qui est là pour façonner, décider un petit peu de notre futur. Alors, pourquoi céder aux pressions normatives de la tribu ? On voit que la tribu, elle a énormément évolué ces dernières années, et il y a eu un façonnage complètement différent avec l'arrivée des réseaux sociaux, qui ont calibré un petit peu tout ça. On en parle dans le chapitre avec le pan et le selfiste, justement, qui ne voient même plus ses congénères ou ses amis, il ne souhaite qu'avoir que le reflet de sa propre image. Et on voit que ces tribus évoluent dans le temps, et avec les grands GAFA, toutes ces grandes compagnies qui nous mettent tous ces superbes services à disposition, on voit que, petit à petit, si on veut s'exposer au monde, et bien, petit à petit, on donne de plus en plus de nos données personnelles. Donc la question qu'on pose sous différentes facettes, c'est justement quelle est la juste mesure entre vie publique et vie privée, et comment se rattacher au reste du monde. C'est vrai que parmi toutes les rencontres que va faire Céleste, il va rencontrer des animaux très, très étonnants, notamment un pan, qui est un pan selfiste. Donc il passe son temps à se prendre en photo. Donc c'est vrai que c'est un peu un clin d'œil à notre société, qui est très, très nombriliste. Mais heureusement, il rencontre un autre animal, qui est un Saint-Bernard, qui lui est très, très généreux, et qui va même lui sauver la vie. Donc c'est vrai que dans ce livre, on parle à la fois de ce côté égoïste et très, très nombriliste, et aussi de ce côté utopiste et généreux, bienveillant. Et c'est vrai qu'avec Sylvain, notre objectif est plutôt d'aller vers le deuxième modèle. Alors notre caméléon, qui court après des chimères, qui veut devenir un super caméléon augmenté, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espérance de vie, elle a quasiment triplé en 250 ans. Donc quand on regarde, on arrive dans une société où l'homme devient un homme augmenté, ce qui pose beaucoup, beaucoup de questions sur qu'est-ce qui va se passer si on va vivre jusqu'à 200 ans ? Quelle est l'éthique derrière ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on est fondamentalement un homme ou pas ? Si on devient... Si on est capable de vivre jusqu'à 1000 ans, est-ce qu'on est réellement un homme dans la civilisation dans laquelle on vit actuellement ? Et puis, ça va aussi poser beaucoup de questions vis-à-vis du pouvoir encore, qu'on va donner à toutes ces grosses compagnies qui font des biotechnologies, ou des Google qui se mettent aussi dans le domaine de la santé, quel va l'être leur pouvoir vis-à-vis des gouvernements ? Il y a toujours un gros fantasme autour des robots qui peuvent faire peur. Ce qu'on voit, c'est que les robots sont vraiment là pour nous aider dans notre quotidien, et si on les construit, on les intègre dans notre société comme ça, ça va pouvoir permettre aux gens d'avoir moins de pénibilité dans beaucoup de travaux du quotidien, donc on est plutôt sur des robots assistants. Après, on peut aller aussi à l'opposé, dans des robots qui prennent le travail de tout le monde, et voire des robots qui font peur un petit peu à la Terminator. Et c'est vrai que ce n'est pas dans ce type de société qu'on a envie d'évoluer. La visite, justement, de cet œil neuf que représente Céleste, ça permet de poser un regard un peu différent sur notre société, donc c'est un regard très, très neuf et très curieux. Et en fait, c'est une incitation pour tous ceux qui vont lire ce livre à faire un pas de côté et à réfléchir au futur qu'ils souhaitent. Et le futur n'est pas imposé, ce sera le futur qu'on choisira tous ensemble. En fait, c'est l'histoire d'un anthropologue qui décide de cacher un panier avec des fruits. Et il invite tous les enfants d'une tribu africaine à chercher ce panier. Et il leur dit, le premier qui trouvera le panier pourra manger tous les fruits. Et là, il est très, très surpris, parce qu'en fait, tous les enfants se donnent la main et cherchent le panier ensemble. Et une fois qu'ils ont trouvé le panier, ils mangent tous les fruits qu'ils se partagent. Alors l'anthropologue est très surpris. Il leur dit, mais pourquoi il n'y en a pas un qui est parti pour essayer de trouver tout seul ? Parce que les autres lui disent, s'il y en avait un qui avait trouvé tous les fruits et qu'il les avait mangés, tous les autres seraient tristes. Et alors que là, on a réussi à donner du bonheur à tout le monde. Le progrès, on le voit dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans différents sujets, permet de sauver des vies, permet de vivre mieux, de vivre plus longtemps. Mais il faut effectivement que ce progrès soit partagé, soit utile à tous, et non pas simplement une innovation pour l'innovation qui ne bénéficient qu'à quelques-uns et qui enrichissent quelques entreprises, toujours les mêmes. Alors s'il n'y avait qu'une chose à retenir sur ce livre, c'est justement ce qui fait qu'on est des humains. C'est ce que vient chercher Céleste. C'est la différence, c'est ce foisonnement. Donc moi, je pense que ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est faire attention aux autres, à la différence des autres, et comment on va s'enrichir grâce aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada